Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de déterminer l'équation de la tangente à une courbe en utilisant uniquement la calculatrice. Là je vais faire avec une casio. Alors je vous donne la fonction ici, vous avez la fonction 2x² plus x moins 1, elle est définie sur R. Et je vous demande en utilisant la calculatrice de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Ensuite on fera au point d'abscisse moins 2 pour répéter une deuxième fois la procédure. Alors première chose, vous allumez la calculatrice évidemment, vous allez dans le menu graph, donc le menu numéro 3 ici, vous rentrez la fonction et vous dessinez la courbe. Voilà, première étape. La deuxième étape, ça va être d'aller dans le setup, c'est à dire que vous appuyez donc sur shift, vous allez dans setup et ici, en 6ème ligne, vous avez marqué dérivative, vous allez aller mettre on si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous sortez d'ici et maintenant vous retracez. On retourne ensuite à draw, la courbe, et là vous appuyez sur sketch, sur la touche F4. Et ici vous voyez apparaître tangente. Alors ici, CLS c'est clear screen, ça sera pour enlever tous les dessins que vous aurez pu faire. Et là, vous allez appuyer tout simplement sur tangente, donc en F2. Et vous allez indiquer la valeur de l'endroit. Donc ici, je veux la tangente au point d'abscisse 1, je tape donc sur 1, vous voyez, saisir valeur, je donne 1, j'exécute. Ça va donc vous donner ici, avec une notation un peu particulière, DY sur DX. Ça donne l'avancée DY sur l'avancée DX, c'est à dire le coefficient directeur, et on vous dit que c'est 5. Donc pour l'instant, et bien F' de 1 est égal à 5. Et si vous rappuyez une deuxième fois, et bien vous avez la tangente qui se trace ici, on ne voit pas très bien. Et par contre, vous avez clairement l'équation de la tangente à gauche ici, Y égale 5X moins 3. C'est la tangente en 1, et l'ordonnée du point concerné, c'est 2. Alors rapidement, je vérifie, F2X c'est 2X2 plus X moins 1, F' si vous savez déjà dériver, c'est 4X plus 1. Sinon, soyez patient, ça va venir. Je vais donc avec ça calculer F de 1. Alors F de 1 c'est donc 2 plus 1 moins 1, donc 3 moins 1, ça donne 2. C'est bien ce que nous donnait ici la calculatrice, vous voyez Y égale 2. Ensuite, F' de 1, ça sera donc 4 fois 1 plus 1, donc 5. Et bien tout ça, si je le mets dans mon équation, j'obtiens bien Y égale, donc 5 fois X moins 1 plus 2. Et si je développe, j'obtiens 5X moins 5 plus 2, donc 5X moins 3. C'est bien ce que me donne la calculatrice, vous voyez, donc c'est vérifié. Alors exemple rapide, pour donc moins 2, et bien c'est tout simple. Alors je vais repartir du début, donc vous arrivez ici, vous allez donc dans Draw. Alors s'il y a encore des traits qui ont été déjà tracés précédemment, vous allez dans Sketch et vous les enlevez avec Clear Screen. Voilà, c'est la touche CLS. Et maintenant on repart du début, donc voilà, je rentre la fonction, je trace la courbe. Ici avec Sketch, et bien je clique sur Tangente, voilà, j'indique la valeur de mon X, donc ici moins 2. Je valide une première fois, comme ça il me donne ici le coefficient directeur C moins 7, et le point, le point moins 2 d'ordonnée 5. Et si je rappuie une deuxième courbe, et bien vous avez tout de suite la tangente qui s'affiche, ça sera moins 7X moins 9. On fait en dessous toujours les coordonnées du point, où vous avez pris la tangente, vous voyez, ça permet vraiment de vérifier vos résultats dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous apportera des petites techniques pour être plus serein en contrôle. En tout cas, à très bientôt. Bon, pour finir cette vidéo, un petit bonus, juste au niveau des autres fonctionnalités de ce menu Sketch. Donc ici CLS, c'est Clear Screen, ça nettoie un peu tous les dessins que vous avez fait. Vous voyez, ici tangente, ici normale, c'est un petit peu compliqué, mais ça vous donne les perpendiculaires aux tangentes, ce qu'on appelle les normales. Inverse ici, ça va inverser X et Y, vous voyez, si j'appuie dessus, la courbe ici, ça vous donne la fonction inverse dans l'équation. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir Y égale 2X2 plus X moins 1, ça vous donne la courbe d'équation X égale 2Y2 plus Y moins 1. Ça, on ne s'en sert pas, donc bon. Ensuite, pardon, je ne devais pas faire ça, on revient donc sur Draw, touche suivante, donc je refasse ce que j'ai fait, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste si vous avez encore ça là ? Donc vous pouvez dessiner des points, des lignes, ici des cercles, ici des verticales. Donc si vous appuyez là par exemple, eh bien vous pouvez tracer la verticale, voilà, en cliquant par exemple, vous validez. Vous avez tracé une verticale, vous pouvez tracer aussi des horizontales, utiliser un stylo pour mettre des petits points. Et ici, taper un texte sur une figure. Tout ça, c'est vraiment pas très utile, en tout cas en maths. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités de cette touche. Voilà, la vidéo maintenant est vraiment terminée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501